Salam tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Yassine. Salam, salam. On y est déjà les gars, Ramadan 2022. Bon Ramadan à tous ceux qui font le Ramadan et les autres, bon courage. Je ne sais pas ce que je peux vous dire, mais en tout cas, nous, on va passer ce mois de Ramadan ensemble, Inch'Allah. Là, tu connais les courses. En plus, premier jour, à chaque fois, le premier jour, c'est le premier jour où je teste si je peux faire le Ramadan. Ah oui, comme il est malade. L'année dernière, j'avais testé le premier jour. Le lendemain, j'avais une diarrhée. Oh là là. Tu dis ça en vidéo normale. Oui, parce qu'en fait, j'ai des problèmes d'estomac. Et du coup, je n'ai pas pu le faire. Et là, j'espère, j'espère, j'espère que je vais pouvoir le faire ce Ramadan-là. Parce que le Ramadan, c'est très, très, très important. Donc là, comme Yassine l'a dit, on va faire des courses. En plus, il y a le beau temps, Alhamdoulilah. C'est parti. Là, vous avez vu, ils ont mis le rayon Ramadan. Spécialement pour nous. Alors que normalement, les musulmans, on est des méchants. Regardez, un petit rayon. On peut dire ça ? Si, ils disent on est des méchants. Non, c'est une partie de la France très extrémiste, raciste. Ils disent ça, mais on n'est pas des méchants. On est super gentils. Prends-moi des épices au poulet, s'il te plaît. C'est rouge. Je mange ça. C'est trop bon, les gars. Vous mettez ça sur la viande le soir. C'est une masterclass. Je rigole tout seul parce que je pense au rayon derrière toi. Retourne-toi. Le contre-jour. T'as mal, il y a des grosses saucisses de porc. Je pense à ceux qui me saquiennent. Ils vont faire les courses avec leur mère. Elles vont dans les rues comme ça. Ils se sont à la réunion, on rentre, maman. Boisson pour le soir, à la rupture du jeûne. Moi, je prends de l'eau. Mais d'habitude, il y a toujours un ou deux jours, j'ai envie de me faire plaisir. Là, je vais prendre de l'air. C'est un mauvais délire. Tu auras soif. Plus t'en bois, plus t'as soif. Je m'en fous. Je bois. C'est au début, à la coupure. Force à toi. Merci. Bon, les gars, deux litres. Très important. Si je peux vous donner un conseil, la famille. Avec Kassine, je vous aime beaucoup. Ceux qui vont faire le ramadan, ne mangez surtout pas ça au repas de 4h du matin ou 6h du matin. Pourquoi ? Ça, ça va te donner soif à la mort et faim. Si tu manges ça, tu te mets une balle dans le pied, frère. Je vous dirais quoi manger de toute façon pour mon premier repas de 4h du matin. Mais là, ça, on oublie. Si vous voulez manger ça, c'est à 21h. C'est à 21h qu'on mange. Oui. À 21h, vous mangez ça si vous voulez, mais pas de 4h du matin. Vous allez être dans le mal. C'est plus fort que moi. Mais à chaque fois que je viens ici et que je vous montre un panneau, je suis obligé de le faire. Je suis obligé, Younette. T'es content ? Je suis obligé. Je sais pas, c'est plus fort que moi, les gars. Comme tous les ans, on va se donner des conseils entre nous. Sur l'islam, même les non-musulmans, vous pouvez rester. Je suis vraiment pas un imam très, très loin de là. Mais en islam, on doit tous se conseiller. On doit tous se faire des rappels. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une chose très, très importante. D'ailleurs, la personne la plus importante sur terre qui vit avec vous, c'est votre mère. J'aimerais parler de la mère aujourd'hui parce que c'est vraiment hyper important. Il y a un hadith où il y a un homme qui est venu voir le prophète, et le prophète en islam, c'est le meilleur homme. On doit prendre exemple sur lui. Il a tout bien fait, et en fait, il lui dit au prophète, qui mérite le plus ma compagnie ? Le prophète lui dit ta mère. Il dit ensuite, le prophète, il dit encore ta mère. Et ensuite, le prophète lui dit trois fois ta mère. Il dit, et ensuite, ton père. Vous voyez, il a dit trois fois la mère. C'est incroyable. Et quand on sait que la mère, c'est celle qui nous aime le plus sur cette terre et qui veut le bien le plus pour nous sur cette terre, il faut vraiment qu'on en prenne soin. Roy, il a dit que le paradis se trouve en dessous des pieds de la mère. Ça, ça veut dire, on l'entend souvent, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, il faut que tant que ta mère, elle est vivante, je te comporte de la meilleure manière avec elle. Écoute quand elle te parle, essaie de lui offrir des cadeaux. Je ne sais pas, fais-lui à manger. En gros, comporte-toi très, très bien. Même s'il y en a, vous allez me dire, oui, ma mère, elle me crie tout le temps dessus, j'en ai marre. Vous êtes sûrement jeune, elle veut votre bien. Si elle vous crie dessus ou elle vous punit, c'est pour votre bien. Comme ça, vous sortez des grands garçons, vous êtes des gens bien. Et même quand on grandit et on se marie, etc. Il ne faut pas oublier nos mamans, la famille, c'est vraiment super important. Pour finir, sachez que des fois, on a des moments difficiles où on n'a pas envie de faire quelque chose. Notre mère, elle nous dit de faire un truc, on est un peu énervé, etc. On n'a même pas le droit de dire, juste ça, on n'a même pas le droit de le dire à notre mère. Imaginez-vous bien, donc concentrez-vous bien à avoir une super relation avec votre mère. Comme ça, vous pourrez rentrer au paradis, comme vous le souhaitez, par la miséricorde de Dieu, la famille. Il y a un livreur, il vient de m'apporter ça pour Yassine. Toujours lui, il a des cadeaux. Mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Je ne sais pas. C'est ça ton sport ? Non, j'ai fini, j'ai fini. Les gars, je fais mon sport, c'est pas ça, j'ai fini. Arrête de dire « Allah » tout le temps, c'est mon accompli. Tu as reçu ça, là, dans le livreur. C'est quoi ? Ouvre-le, je ne sais pas. Ce n'est pas une bouteille d'alcool. Mais on ne voit pas d'alcool, nous. On ne voit que ça, nous, les gars. On ne boit que de l'eau. D'ailleurs, je n'ai pas réussi à finir ma bouteille. Qu'est-ce que c'est ? Joyeux anniversaire. Oh lolo ! Joyeux anniversaire, mon pote. Mais je ne dis pas que c'est ce que je crois. Si, joyeux anniversaire. Il crie quand je fais mal. Attends, 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 attends. Attends, 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 attends. 2 minutes, juste 2 minutes. Ouvre-toi, là. Ouvre-la bien aussi. Je te l'ai acheté. On l'a super chère, après. Ouvre-la bien. Oh, regarde comment ça se fout. Waouh. Ah, salut-lou. Regardez les rêves. Oh, le truc de malade. Est-ce que tu es content ? Une nouvelle manette. C'est un partenariat ? Non. Ah, OK. On l'a payé. Incroyable. Regardez, super belle. Elle est super belle. Et regardez le tricheur, ce qu'il a derrière sa manette. Regardez le tricheur. Ça, c'est des boutons de contrôle de Batman. Il a des boutons derrière. Explique-leur, ça sert à quoi. En gros, c'est des palettes. Et les Armas, ça me permet de sauter plus vite. Comme ça, je peux sauter tout en ayant de meilleure précision. En gros, tu es un gros tricheur. Non, ce n'est pas forcément être un tricheur. C'est être un... Comment dire ? On exploite les failles du système. Regardez la deuxième chose qui triche. Regardez ces boutons L1, R1, comment ils trichent. Voilà, les gars, on est revenus pour tester. On va tester si on a plus de force au niveau claque. Parce que mon père, c'est vrai qu'il met des bonnes outils. Montre ta main. Montre ta main. Regardez. Yunaise, arrête de manger. Ah non, il n'y a pas de force. 456. Oui, tenez bien. 456, c'est très important. Moi, je vais mettre une minute. Parce qu'après, il claque d'autres personnes. Voilà. 456. Yacine, fais tes devoirs. Ça va, il est gentil ton père, Yunaise. 750. À mon tour. Vous avez dit comment il a dit 750. Mettez des passants à vos enfants pour les punir. On arrive à la fin. Je me suis fait un repas. Ce n'est pas encore le ramadan. Regarde, on a deux burgers, poulet, frites, concombres. Je fais des réserves pour le ramadan. Donc, ramadan, qu'est-ce que c'est ? En islam, il y a quatre mois sacrés. Le ramadan, ça fait partie des mois sacrés. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Les bonnes actions sont multipliées. Donc, faites beaucoup de bonnes actions. Attention aux péchés. Les portes du paradis sont grandes ouverts. Les portes de l'enfer sont fermées. Les diables qui nous influencent à faire des bêtises, ils sont tous enchaînés. Les diables les plus rebelles, ils sont tous enchaînés. Vous allez dire, ça va être trop facile. Non. Parce qu'en fait, en nous, on a une âme. Et notre âme, elle nous appelle à faire le mal. T'as capté. Donc, il va falloir tous qu'on lutte contre notre âme. Essayez de faire des prières. Pas que pas manger, pas boire. Essayez de pas dire de gros mots. Avoir un bon comportement et tout. Moi, je vous souhaite un bon courage. Beau ramadan à tous. Et on se retrouve demain, inchaînés, ou après-midi pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501